Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter FloreLocal, un outil collaboratif sur la culture des espèces sauvages d'origine locale. Il s'adresse principalement aux collecteurs de semences et producteurs de la filière végétale locale. FloreLocal a été pensé afin de faciliter les échanges et l'entraide entre les différents acteurs de la filière végétale locale. Il apporte une information technique sur les espèces et leurs cultures, facilitant ainsi l'insertion des nouveaux acteurs dans la filière. Il fluidifie le partage de connaissances afin d'avoir l'information la plus à jour possible. Chacun et chacune est encouragé ainsi à participer sur les différentes sections du site, que sont une base de connaissances divisée en deux parties. La partie floreligneuse, ce sont tous les végétaux comportant du bois, donc les arbres, arbustes ou les lianes. La flore est bassée, c'est-à-dire tous les végétaux à consistance souple et plutôt tendre, sans bois. Une troisième section, le forum, afin d'échanger des discussions, des réflexions et des questionnements. Et enfin, une quatrième partie, contribuer, qui regroupe des informations permettant à tous et à toutes de participer activement au site et de l'enrichir de son savoir. Zoomons maintenant sur la base de connaissances, et plus spécifiquement sur la floreligneuse. Florelocable regroupe toutes les informations techniques nécessaires à la collecte de semences au milieu naturel et à la culture des végétaux. On y retrouve des articles généraux sur la collecte, le nettoyage et tri des graines, et la mise en culture. Et des articles par espèce, qui regroupent plusieurs informations afin de multiplier cette espèce et mieux la connaître. Zoomons sur la fiche acer campestre, l'érable champêtre. On y retrouve des informations sur la nomenclature, pour bien identifier l'espèce. Nous avons des informations sur les caractéristiques de l'espèce, sa description morphologique, avec quelques photos, et pour bien l'identifier sur le terrain, éviter les confusions. Et puis, chaque fiche décrit les informations techniques et opérationnelles pour multiplier l'espèce, soit par semis, bouturage ou autre. Ici, par semis, par exemple, on retrouve des informations sur la collecte des samars, le nettoyage et l'extraction des graines, la levée de dormance et le semis. D'autres informations sur le bouturage et l'élevage de végétons. L'article se termine sur les notes et références qui ont servi à sa rédaction. Si vous souhaitez modifier un article, soit que vous avez vu une erreur, soit que vous voulez l'enrichir d'une information nouvelle, il vous suffit de cliquer sur l'astérisque en haut de chaque page, modifier cette page, ou à la fin de chaque section, sur modifier. Pour modifier une page, nous vous conseillons de créer un compte. Une fois que vous avez cliqué sur modifier, vous arrivez sur un éditeur de texte très pratique et facile à utiliser, où vous pouvez corriger une erreur en modifiant un texte. Ici, je peux écrire ce que je souhaite. Je peux aussi ajouter des liens, des liens internes ou des liens externes. Et puis, je peux également sourcer l'information en ajoutant une référence ou en utilisant une référence déjà existante. Une fois que j'ai fini ces modifications, je clique sur « Enregistrer les modifications ». Puis ici, je détaille les raisons de cette modification. Et j'enregistre les modifications. Pour l'exemple, je vais annuler les modifications. Pour plus d'informations ou pour créer de nouvelles fiches espèces, nous vous conseillons de lire attentivement la section « Contribuer ». Intéressons-nous maintenant au forum. Il s'agit d'un espace de discussion et d'échange. Il facilite les échanges entre les collecteurs et producteurs de plants et permet de partager et de trouver de l'information technique et des expériences. Le forum se fait très simple d'utilisation. On y retrouve différents sujets de discussion, ici au centre de l'écran, organisés par étiquette. Ici, « Culture », « Arbe-arbuste » ou « Collect », « Arbe-arbuste ». Ainsi, pour trier les différentes discussions, vous pouvez le faire via les tags ou étiquettes, ici présents à gauche. Si le sujet qui vous intéresse concerne la collecte, vous pouvez cliquer ici et affiner votre recherche « Arbe-arbuste » ou « Arbe-arbuste ». Toutes les personnes peuvent consulter les discussions, mais pour y participer, vous devez créer un compte. Ici, nous voyons une discussion concernant l'âme champêtre, quand le collecter, avec différents échanges qui ont lieu. Si vous souhaitez répondre à ces échanges, nous conseillons de vous inscrire ou de vous connecter, si vous avez un compte. Une barre de recherche, enfin, vous permet de rechercher toutes les discussions mentionnant votre sujet de recherche. Par exemple, si vous voulez des informations sur la dormance des végétaux. Nous voyons ici, par exemple, que deux sujets traitent de la dormance. Voilà, la présentation de Flore locale est terminée. Nous vous remercions de votre attention et espérons vous voir très bientôt sur le site florelocale.fr. Merci.